Alors je reviens aujourd'hui par rapport à la série des vidéos que j'ai faites ces jours-ci afin de comment dire afin d'expliquer le pourquoi du comment de mon énervement et aussi expliquer mieux aux algériens ce qui se passe alors on m'a reproché donc ouais tu es l'émir abdelkader tu détestes les algériens alors je voudrais répondre à tout ça à tous ceux qui nous accusent de cela en fait c'est pas c'est pas l'algérie que je déteste c'est la bêtise des algériens il y a une énorme nuance moi j'aime beaucoup l'algérie mais le problème c'est que vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire je suis en train d'expliquer que le fait d'avoir mis l'émir abdelkader qui a été quand même dans la trahison malgré qu'il est fait quand même de la résistance de 1832 à 1835 là il l'a fait des complètement désintéressé louis d'il est pour l'algérie après les accords de la tafna il voulait dominer les autres tribus qui étaient déjà dans l'orani dans l'ouest et tout le et avoir aussi le belic de titteri lorsqu'il a fait les accords de la tafna les traités de la tafna en 1837 il faut comprendre que là on n'était plus dans le rapport de force avec les français mais qu'il était en pacification avec eux pour pouvoir avoir le contrôle sur des régions d'algérie et qui leur laissait le reste soi-disant donc ça mais parce que pourquoi on ne connaît pas bien notre histoire vous ne la connaissez pas bien moi je vous raconte des des choses déjà premièrement qui sont très personnelles par rapport à l'histoire de ma famille vous n'allez pas me dire que vous connaissez quand même mieux l'histoire de ma famille que moi même premièrement j'ai fait mes propres recherches il ya la tradition orale qui s'est passé de père en de père en fils et de mère en fille et vous vous êtes en train de me dire non non c'est alors la naïveté c'est quoi c'est de croire que vous ne comprenez pas déjà que alexis de toqueville en 1837 il avait décidé de faire déjà de l'émir abdelkader l'emblème national algérien ce que vous comprenez pas c'est que vous êtes tombé comme elle fait le fachat fait le piège t'as la stratégie coloniale française et vous êtes je crois là comme ta abdo ils ont mis le curseur le pointeur fait c'est ça que vous comprenez pas vous ne comprenez pas ça aussi vous ne comprenez pas autre chose c'est que on se fout des vrais historiens et les vrais stratèges de la comment dire de la colonisation française qui subsiste peut-être ils sont très vieux se foutent royalement de notre gueule ils se foutent de nous donc faut pouvoir restituer l'histoire dans sa réalité et dans sa vérité historique alors il ya ceux qui disent ouais les ottomans et tout ouais hadjahmed beyl il était habillé comme un ottoman il faisait partie du beylik de de constantine et ben il s'habille un peu comme le style est-ce que toi parce que tu t'habilles comme un arabe tu mets à l'arabe on va dire que tu es un arabe pour autant voilà faut comprendre les turcs ils nous ont fait la misère alors là la naïveté elle est grave pourquoi la naïveté elle est grave bien sûr qu'au début voilà ils ont été colonie très très colonisateur mais ils sont restés trois siècles toi tu arrives à croire qu'en 132 ans il peut y avoir des liaisons avec les français il ya des mariages mixtes il ya plein de choses et tu n'arrives pas à croire qu'en trois siècles en trois siècles les algériens n'arrivent pas à comprendre que la plupart ils ont du sang turc dans les veines c'est ça que vous comprenez pas trois siècles il ya eu beaucoup de mariages mixtes ceux qui sont restés à la tête des comment dire des de la gouvernance ottomane vraiment les très 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 haut placés il y en a qui n'aimaient pas ces mariages mixtes là quand ils avaient terminé le rôle le rôle leur pouvoir d'exercer leur pouvoir ils repartaient dans leur pays mais ceux qui se mélangeaient à la population à la masse restait donc vous comprenez pas qu'en réalité notre sang il ya beaucoup de turcs on a beaucoup de sang turc dans les veines c'est ça que vous comprenez pas et comment vous pouvez pas comprendre ça tout simplement parce que alexis de toqueville il a dit qu'il avait déjà ils avaient fait en sorte d'effacer beaucoup de traces des des documents ottomans et aussi qu'il avait effacé aussi quoi ils ont ils ont ils ont en 62 quand ils sont partis ils ont pris toutes les archives ottomanes avec eux c'est ça que vous comprenez pas on est spolié de notre histoire alors tu crois que tu es arabe et non tu es pas arabe il y a ici une goutte d'eau dans un grand océan c'est ça le problème est ce que vous comprenez pas aussi c'est que dire par rapport à l'émir abdelkader ça a mis le terreau de l'arabité et ça a eu une conséquence fondamentale des années 90 et l'islamisation de l'algérie via les pays de l'arabie saoudite du golfe de l'égypte ils se sont basés sur quoi comme pilier l'émir abdelkader pour nous faire toute leur propagande c'est ça que vous comprenez pas donc quand vous faites en fait l'éloge d'émir abdelkader tu es en train de faire en réalité quoi l'éloge de la france coloniale tu t'en rends pas compte mais parce que tu as appris la propagande il y'a encore des choses à comprendre dans des écrits même du conte du barail j'ai appris quand on lit il ya en réalité un marocain espion qui s'était fait passer pour un des fils de l'émir abdelkader et qui était parti dans le bailique de constantine au temps d'ehmad bay quand il venait de chuter il était et c'était un cavalier anonyme et il était parmi la garde des français et il s'était fait passer pour l'un des fils d'émir abdelkader c'était au moment de la pacification avec la france ils se sont rendu compte que c'était pas le fils de l'émir abdelkader quand ils l'ont recherché il avait fui pourquoi je sais que c'était un marocain parce que le conte du barail lui il était à l'ouest quand il avait débarqué et il a dit son accent c'est un marocain c'est un on comprend en réalité que l'on a dit c'est un marocain il était parti à l'est pour prendre la température de ce qui s'y passait et les partis renvoyer l'information au maroc quand ils ont eu qu'est ce qui s'est passé en réalité par rapport à l'émir abdelkader au début quand il soutenait ils lui ont tourné le dos parce qu'en réalité ils ont dû comprendre que c'était lui le traître c'était lui qui a négé sur le restant des algériens et qu'il était en train de combattre le bélika de l'est et qu'ils avaient reconnu plus le pouvoir du bélika de l'est par rapport à l'autorité de l'émir abdelkader c'est pour ça qu'ils ont tourné le dos ils ont compris que c'était lui qui faisait la fête naf et le jazair il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire dire que j'aime pas l'algérie faut pas déconner mais par contre ce que je dis ce que je suis en train d'écrire c'est sûr mais ça je n'en ai rien à faire à la limite et quand je dis ouais ça fait longtemps que je suis pas parti ça fait quatre ans bon voilà parce qu'on a des obligations je suis pas interdite de territoire j'y vais ma famille elle y va mais le problème voilà c'est que question d'occasion et tout ça mais mais je vous dis donc vous comprenez pas l'histoire vous êtes en train de vénérer et d'applaudir quelqu'un qui a trahi l'algérie mais en même temps qui fait partie de la politique coloniale le vrai mérite qu'il a c'est de 1832 à 1835 après c'était du chipotage pour son intérêt propre il a lourdé beaucoup d'autres de ce qu'il avait soutenu et faut réfléchir un peu faut réfléchir j'espère que ça fera réfléchir inshallah سلام عليكم